Ouh, il y a eu un gros lag avec un creeper face à moi. Moi, je t'ai pas eu. C'était chaud. T'as la petite goutte de fesse serrée, là ? Il a pas explosé. Il a explosé le creeper, non ? Une goutte de fesse. Je sais pas ce que c'est. Goutte de sueur. J'ai eu un rollback pendant ma phrase, c'est tout. Une goutte de fesse serrée, j'ai eu un truc. J'essaye de... Je m'intégralise pas le truc. Moi, si, mais un peu trop, en fait. Je m'en dis. Pardon ! Oh là là ! Pouf, Magic Ringer. Ça me rappelle une ex. Ah, merde ! Ça me rappelle une copine. C'est là dont vient ton surnom, c'est une ex ? Ah, mais il y a du diamant ici aussi, mais je l'avais complètement pas vu. J'étais marcher dessus. J'étais marcher dessus, et après, j'ai appris le France. J'ai appris le France ? J'ai appris le France, j'ai appris le France. Eh ben, vous savez quoi ? J'ai plus de 2000 diamants. Non, t'en as 9. Mais 9, c'est bien déjà. C'est pas très loin de 2000. Il faudrait récupérer des poulets et faire un enclos à poulets. Ben, moi, j'ai été chercher du bois pour faire les enclos, déjà. Pourquoi quand tu dis poulet, tu dis poulet ? Poulet, poulet. Parce que c'est mon côté charcutière. C'est ton côté apithé que c'est l'herbe. T'as un poulet. Si où est le poulet ? Poulet, poulet, piou, piou, piou. Bon, mon inventaire est plein. Je me permets une pioche en diamant et récupérer de l'obsidienne si on veut aller dans le maître. Bien sûr. Je sais pas si elle est vraiment d'accord ou si elle est en train de m'engueuler. Elle est encore d'avec. Bien sûr. Ben, vas-y, fais-toi une pioche en diamant, putain. Tu t'es fait miner du diamant, tu mérites bien une pioche de diamant. Non, mais pof, vis ma vie. Où est-ce que ça, Popée ? De quoi ? J'ai entendu des creepers. Oui, ça peut être chez moi. Ben, bien sûr. Non, bien sûr. Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. Non, on peut parfaitement. Ça, c'est boum. Mais c'est vrai que là, mon imitation est extraordinaire. Mais c'est pas. Ben, parfaitement. Remarque que là, c'était vachement bien intonné quand même. Ouais, carrément. Clairement, là, c'est canon. Je lui serais cru, quoi. Il faut que je repasse tout à fait. Ben, tout en fait. Je suis spécialiste des imitations, mais avec un seul mot. Par exemple, je fais très bien Zidane. Barine, je vois. Pardon. Alors, bon. T'as fait un marseillais, quoi, de base. Voilà, c'est ça. Le bois, on le met avec le charbon, ou tu veux le mettre dans un autre truc ? Je sais pas, je m'en fous. Ok, c'était pour ça. C'est pas très construit dans un coffre avant au charbon. Non, mais ça peut, ça... Tu sais, genre un coffre matière première, etc. Tu veux le mettre où ? Ben, j'en ai rien à foutre. Ça peut servir. Ça peut servir. Démerde de toi. Dégommé des creepers, c'est bien comme situation, ça. Ouais. J'en ai pas. Je dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Ah, ben, j'ai trouvé la mine abandonnée, je crois. Mais c'est un autre truc, moi. Coquillage et crustacé. Capite tes abandonnées. Les sorcières, c'est pas dangereuses en soi. C'est les bestioles qui sont en même temps qu'elles, en fait. Ouais, mais elles te balancent quand même pas mal de... De potions. Oui, ça t'a faibli. Après, il faut pas faire la mine en même temps. Je crois que pas, c'est mort. Le jour est en train de se lever. Est-ce que t'as perdu, pauvre ? Qu'est-ce que t'as perdu, pauvre ? T'as perdu beaucoup de trucs ? Le jour se l'arrive. Comment ça, Marc ? Enfin, si, une pioche en diamant de l'obsidienne, etc. Bah, dépêche-toi d'y retourner, parce que ça n'est pas très vite. Je vais y aller. C'est du pain perdu ? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bien, ça. C'est bon, le pain perdu. C'est jaleur, ça. C'est du pain perdu. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Ah, c'est pas la même chose de sortir de la tête, là. Non. C'était le moment de le corriguer. Je veux pas savoir. Rangez votre panique, s'il vous plaît. Qui que vous soyez. C'est moi. On t'avait laissé le choix de garder l'anonymat, visiblement... Oh, regardez, toutes mes affaires. C'est incroyable. Et il est où, le squelette, là ? Putain, je fais de la merde. T'as bien de la chance de pouvoir retrouver tes affaires. Si je me demande maintenant, je sais même pas où je suis. Bah, moi, je sais exactement où je suis, en fait, parce que j'avais... J'ai même fait un chemin et tout. Et tu as parcouru le chemin ? Exactement. Bah, dans le sens inverse, exactement. C'est fou, quand même. Je participe très bien à la blague avec vous, mais j'ai oublié la suite des paroles, donc je vais pas le faire, du coup. Et je te règle, tout mon cœur. Pourtant, t'as déjà dit, n'oubliez pas les paroles. On s'enfonce, à niveau humour, là. Ah, clairement, y'a plus personne pour nous sauver, là. C'est moi que t'as utilisé le mot d'humour, parce que là, c'est même plus classifié dans humour, on est d'accord. Non, 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 non. Ah, tu vois ? Elle est d'accord. C'est chier, putain. Alors, on est putain. Bon, alors, attends, si elle te... Merci, je l'épargne derrière. Vu le bruit, on peut près se croire, laissez coincé dedans, quoi. Mais en fait, y'a un truc qui dépasse de la sacoche, et c'est pour ça. Oui, la sacoche, ça fait bizarre. Ah, Luxus qui dit yo dans le chat. Qui ? Luxus, je lui ai déjà dit bonjour tout à l'heure, mais vous m'avez pas entendu. Vous m'écoutez pas quand, je sais pas. Non, bah non, c'est pas intéressant. Ça, c'est fait. Oh là 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 ! Eh ben, toi, t'es un connard ! C'est vrai. Oui, je rentre à ma maison. Connard. Ça va, c'était pour rire, ça va. Merci. Oh, ça va, belle-midi. Reviens, gamin, c'était pour rire. Reviens, gamin. Je sens bien qu'il bout de poc, maintenant. Non, c'est bon. Non, je veux plus. Non, c'est pas vrai. Il veut dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase, ou ? Vous l'avez entendu ? Non, c'est bon. Allez, on va planter un peu. Il y a quelqu'un qui a fait exploser des creepers par là, et qui a réparé comme un sagouin. Est-ce que c'est à côté d'un champ ? Oui. Oui, c'est moi. Eh ben, t'es un vrai sagouin. On respecte les plantations. Le coup de faire tomber des bouts de bois, là, c'est... Ah oui, ça, c'est bien. Pourquoi c'est choquant ? Qu'est-ce qui est choquant ? Moi, je réponds à un commentaire et dis c'est choquant. C'était choquant de te voir jouer à Minecraft, je pense. En choquant, c'est peut-être un mot un peu... Ouais. Moi, je suis un peu choquant. C'est peut-être un terme d'autre fort, ouais. Oh, il va nous conférer, lui. Bah, moi, j'ai contacté les autorités. J'ai contacté les autorités quand j'ai vu que tu jouais à Minecraft, Kenton. C'est quoi, les autorités, quand tu jouais à Minecraft ? C'est quoi, les autorités, du coup ? Les autorités quoi ? C'est Twitter. Tu signales sur Twitter. T'as déclenché les foudres de Twitter pour un truc pareil ? Ouais, en fait, le truc, c'est que tu vas sur la personne, tu fais signaler, et quand ils te disent qu'il fait du spam, des trucs comme ça, tu mets autre et tu mets « joue à Minecraft ». En général, ça te fait... En général, ça fait rien. En général, au bout d'une semaine, t'es banni de Minecraft, ta vie. En général, ça fait rien du tout. En fait, personne te répond. Une fois, il y a un gars qui m'a dit « arrêtez de nous envoyer des messages, mais... » Laissez-nous tranquille, on va pas... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Laissez-nous faire notre arrêt. Laissez la police faire son travail. Merci, Luxus, pour le follow. Bah, merci, Luxus. Très gentil de ta part. Non, il t'a pas que le toit. Il faut pas faire de publicité pour un autre serveur, s'il te plaît. De quoi ? Non, il y en a qui a mis l'adresse de son autre serveur. Tu le bannes, tu le bannes tout de suite. Non, mais tu ne bannes pas, tu expliques... On communique avant. Tu expliques gentiment. C'est pas l'idée. Après, il recommence, c'est sûr, tu le retrouves hier, tu le prends, lui, sa famille, ses enfants sur 17 générations. On est d'accord. Non, mais peut-être pas. Kenton, tu peux le bannes entre les deux. Genre, si t'attends la troisième fois pour faire ça. J'ai mis à cuire de la cobe, si vous voulez. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Un grand classique. Non, c'est lui à bout de bas. Ouais, j'ai quand même deux sacs de fer sur moi, ça me fait chier crevé, quoi. Tu m'étonnes. Oh, dis-donc, les rollbacks, là, ça suffit ? Oui. Oui, les rollbacks, ça suffit, hein. Et ça ne change rien ? On est gueulés, ça fait quoi ? Mais non, rien. Ça va y avoir des rollbacks encore. On va gueuler plus fort la prochaine fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, je ne vois plus que ça. Ok, Google, alarme 5h15. Merci. Alors, tout le monde notre réveil à 5h15, là. À 5h15. Je pense qu'il faudra prévoire le post-tool pour les lives, quand même. C'est quand même pas du gênant s'extrême, si quelqu'un regarde... Ah bah si, mon téléphone vient de me mettre une alarme à 5h30. C'est ce que j'avais dit. Alors, tout le monde va se réveiller à 5h30 demain, voilà. Ah, parce que vous ne jouez pas avec le casque. Ok, Google, Adolf Hitler, recherche Wikipédia. Ok, Google, réveil à 3h du matin. C'est ça. Ça y est, votre alarme est réveillée pour demain à 3h. Ok, Google, enlève cette alarme. En fait, vous avez deux alarmes. Laquelle souhaitez-vous annuler ? Celle programmée demain à 3h. Ne te cours pas, sinon enlèrera, tu le réveilles. Ok, Google, celle programmée à 3h du matin. Pas de problème, je l'ai annulée. Voilà. Elle est fortement sympathique. Votre femme ne se lèvera jamais. Votre femme ne se lèvera plus jamais. Plus jamais. Je viens de trouver 5 diamants de plus. Oh yeah ! Vous pouvez m'appeler... Je ne sais pas. Attends, on va en 06, c'est 07. Vous pouvez m'appeler, ok. On s'appelle. Non, je ne sais pas, on va appeler moi qui vous voulez. Genre un mec qui trouve des diamants. Vous avez dit, d'après Wikipédia, Of Magic Fingers vient de trouver 5 diamants. C'est con, parce que maintenant, elle rajoute, vous avez dit. Ça casse un peu le truc. Oui, parce que moi, en fait, maintenant, tu peux faire 2 commandes en même temps, si tu sépares les 2 commandes avec E. Et j'avais programmé le truc pour que quand tu lui dises plus vite que ça, elle réponde, nique ta mère. Donc du coup, tu pouvais lui dire, allume la tireuse à bière, parce que nous, on a une tireuse à bière avec une prise connectée. Donc allume la tireuse à bière et plus vite que ça. Et en fait, elle allumait la tireuse à bière et le seul truc qu'elle répondait, c'était, nique ta mère. C'était très drôle. Mais maintenant, ça marche pas, elle dit, vous avez dit, nique ta mère. Voilà. Moi, je vais couper du bois. Très belle chanson. Sinon, je peux te coller dans ma mine. Par contre, si on... Ah, mais je suis trop bas, en fait. C'est pour ça que... Ça n'existe pas trop bas. Couche 12. Je suis couche 9, là. Ça va pas du tout. Tant que je ne suis pas couche d'air. Oh, il y a des poissons. Non, vous n'avez pas vu ? Bah, des autres. Alors, je vais tenter. Ah, des poulets ! Ah, le dernier. Ouais, c'est ça. Voilà, de faire couler le lac de l'œuf sur moi. Attends, attends, c'est bon, j'ai la patate. Si on voit... Les carottes, c'est les carottes. Il ne faut pas que tu restes à côté. Les carottes, normalement. J'ai trouvé trois poulets. Bah, les patates aussi. C'est pas... Puitte ? Ah, non, mais je suis pas content, là. J'ai mon eau qui a été complètement absorbée par la lame de lave, et du coup, en fait, juste, j'ai plus de... Bah oui, si c'est de la lave qui court, il faut la poser au-dessus de la lave. Bah ouais, mais là, je m'étais dit, je vais la poser sur le côté, ça m'aidera un peu. Non, il faut mettre un carré entre les deux. Ouais, bah oui. J'avais oublié la physique. Les rêves de la physique. Élémentaire. C'est de la physique de Minecraft, c'est pas vraiment de la physique non plus. C'est comme chez nous, hein. Sérieux ? Tu mets deux bacs d'eau l'un côté de l'autre et t'as de l'eau infinie, c'est... Bah moi, depuis ma facture de flotte, elle a vachement baissé, quand même. Ouais. C'est des petits trucs que le gouvernement ne vaut pas que tu saches, tu vois, mais en vrai, c'est vachement pratique. Il y a des articles putaclics, tu sais. C'est un astuce caché par le médecin. La deuxième astuce, on va vous étonner. Eh bien, Oasis était assis au Sunfest, à côté d'un... Enfin, dans les gradins, à côté de nous. Et il y a un type qui était à côté de Pérentoir un peu plus loin qui dit, il est où, Oasis ? Il dit, il est là-bas. Il dit, ah ouais, à côté de ses parents. Voilà. Donc, il n'était pas du tout le cas. Bon, ça doit faire un peu bizarre, quand même. Ça, ouais. Bah, ça te permet un peu de dieu, quoi. Mais on est très dieu ! Non, c'est quoi, ces araignées aériennes ? Il est passé à toi. C'est les araignées empoisonnées. Coquillage et crustacé. Ah, vraiment, je l'aime bien, ce type. Non, mais non, parce que moi, j'ai essayé les araignées empoisonnées, puis je ne me suis pas fait empoisonner, en fait. Elles empoisonnent pas forcément, à tous les coups. Ah ouais, non, mais elles m'ont touché quand même deux ou trois fois. Non, mais les araignées des plaides n'empoisonnent pas. Non, 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 en mine abandonnée. J'ai souvent... Mais il y a deux sortes, en fait. Je crois qu'il y a moyen de les reconnaître. Oui, c'est une sorte de couleur, donc je ne sais pas trop. D'accord. Ta gueule, Edor ! Elle devrait pas dormir. T'es censé dormir, toi. Ah, on voit des vrais poissons, maintenant, dans l'eau. Oui, mais tu peux même les choper avec un saut. Il y a des tortues aussi. Des tortues géniales ? C'est ça. Je ne sais pas si elles sont géniales, en tout cas, là. Un spawner à araignées. Là, je crois qu'ils n'ont pas eu la référence. Un spawner, hein ? Mais si. Un araignée. Moi, je fais référence, mais je ne connais pas du tout, en fait. Tortues géniales ? Franchement, mais moi, je connais. Je ne connais pas Dragon Ball. J'ai effectivement réussi à choper. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, tortues géniales, parce que je ne connais pas Dragon Ball. Non, mais je veux dire, je connais le nom. Je vois la gueule du personnage. Mais je ne sais pas. Aucune idée de ce que c'est, je ne connais pas Dragon Ball. Non, mais je ne sais pas. Je ne vois pas si je suis une fois où je suis allé, mais ça s'arrête, là. Mais finalement, je ne t'aime plus, Randall. T'es chiant. Allez, allez. Non, t'es chiant. Non, on s'en déconne. Je ne le ferai plus. Souvent. Plus trop. Pour toi, je ne le ferai plus. Je ne pourrai jamais... Je vous le dis sans. J'ai trouvé une magnifique faille pleine de lave, moi aussi. Après, je veux dire, si tu es en 63, 63, tu vois la fumée, ça va. Alors, je vais en profiter, moi, que les mobs n'aient pas encore... Ah ouais, alors moi, j'ai trouvé une méga faille, mais vous ne vous rendez même pas compte. Ouais, moi aussi, je trouvais une méga faille plus grande que la tienne. Non, mais moi, il y a au moins 2-3 failles qui s'enchaînent. C'est moi qui ai la plus grosse faille de toute façon. J'ai une question. T'es à quel coordonné, Randall ? Parce que si ça se trouve, on est juste côte à côte. Alors, je suis en... Eh bien, il est plus loin de coordonnés que toi. Il est en moins 236, 81. Ah non, parce que moi, je suis en moins 300, mais moins 400. Alors, tu vois, c'est pas pareil, mais moi, c'est mieux. Mais franchement, la mienne est vraiment très très grande. Je sais que ce n'est pas la taille qui compte, mais... C'est le goût. Non, c'est les minerais. Non, c'est ça. Non, je ne comprends pas. Ce n'est pas les minerais ? C'est impossible. Je crois que c'est vraiment juste pour te faire peur. Et pourquoi les gens veulent me faire peur ? Je suis gentil, moi. Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu avances ? Est-ce que tu es bien sûr d'être gentil ? Ouais, c'est pas faux. Est-ce que tu es bien sûr ? Mais bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Je me perçois. Je crois que c'est la sortie, là. Mais peut-être pas. Il me semble pas être passé par là. Mais non, mais là, je reviens dans la méga grotte que j'ai perdue et que je ne comprends plus où est-ce qu'elle est. C'est moi ou t'es doucement en train de te rendre compte que tu ne vas jamais sortir vivant de là ? Mais non, mais si, je vais sortir vivant. On est en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. Je ne sais pas quel jour. Il va demander à Kenton de le TP bientôt, tu verras. Non, ça ne marche pas, ça. Non, tu peux te TP que toi-même, en fait. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il faut le sucer et que je n'ai pas envie. D'accord. Si tu n'es pas prêt à faire l'effort, voilà, quoi. Si tu ne mets pas un peu du tien. Non, mais lui et moi, on ne parle pas la même langue. Non, pas les mêmes valeurs. Pas besoin de parler pendant que tu le fais. C'est par rapport au mot langue, en fait. Tu veux dire que c'est plus une question d'ouverture d'esprit, c'est ça ? Ah non, mais je suis pas le cas mal. On voit toute la mâchoire aussi. Je tourne vraiment en rond. Mais non, mais pas du tout. Mais là, c'est bloqué, il n'y a rien. Je vais mûrer cette entrée, là. C'est de la merde. Il est en train de s'enfermer. C'est ça. Ce n'est pas un problème de coordonnées, c'est juste un problème de trouver la bonne sortie. Il essaie de marcher. Il fait un pas devant puis il se retrouve orienté à 82. Un pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Attendez, mais il y a un problème, c'est que de là à là, les torches changent de côté. Donc, ce n'est pas normal. Alors, si dans un sens, elles sont à droite, dans l'autre sens, elles sont souvent à gauche. Oui, d'accord, mais là, je suis dans un couloir qui mène à un cul-de-sac et autant, elles étaient à gauche tout le long et tout d'un coup, elles sont toutes à droite. Ce n'était pas le problème qu'on avait évoqué au tout début de la partie ? Si, mais le problème, c'était qu'il faut que tout le monde ait la même cohérence sinon on ne va pas s'y retrouver. Mais là, en fait, je suis tout seul. Tout seul, tu n'as pas la même cohérence. Du coup, ça part mal. Est-ce que tu ne serais pas tombé dans le couloir de quelqu'un d'autre ? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il n'est pas parallèle à un deuxième couloir ? De quelqu'un d'autre ? Non, parce que moi, je fais les couloirs. Alors, j'en fais deux en parallèle en général. Ah, ça sert à la langue ? Qui se relient tous les 10 cases. Ah non, c'était là, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, je suis tombé sur une grotte et donc du coup, il y avait juste un trou dans le plafond et c'était là, la sortie. Voilà. Je n'ai pas tout compris, mais d'accord. On est d'accord. La sortie de la grotte, elle était cachée. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada